Applaudissements 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 On va changer un peu. Applaudissements Par quoi je peux commencer ? Déjà, dire que on n'est pas payé pour venir ce soir. Que je ne travaille pas pour le KGB que je ne travaille pas pour la CIA. Et que je suis très fier de trimballer à travers toute la France pour voir des gens comme vous qui, quelque part, ont une seule idée en tête faire que la société de demain ne soit pas la merde qu'on est en train de nous préparer. Parce qu'il faut vraiment qu'on s'en rende compte et qu'on sache quelle société on veut pour demain. Aujourd'hui, c'est un combat que moi, j'estime à mort. Si demain, on perd le combat qu'on est en train de tous mener, quelle va être la société qu'on nous prépare ? Une société où le code du travail est cassé ? Ou quelque part, on ne pourra même plus revendiquer parce que les syndicats n'existeront plus, parce qu'ils passent des lois au fur et à mesure pour faire que quelque part, on ne peut même plus râler. rappelez-vous la loi qui vient de passer sur le plafonnement des indignités prudemales, où on peut être licencié aujourd'hui, même en cas de licenciement abusif. Toi, madame, tu ne veux pas coucher avec moi ? C'est pas grave. Je provisionne 20 000 euros dans ma société et l'année prochaine, je te vire parce que tu arrives 5 minutes en retard. Toi, tu défends un petit peu trop tes petits camarades dans l'entreprise ? C'est pas grave. Je provisionne 20 000 euros et l'année prochaine, je te vire parce que tu as des chaussures jaunes et le jaune, je n'aime pas trop en ce moment. C'est ça la société de demain. Et c'est la loi. Elle est complètement immorale, mais ils veulent de plus en plus des lois immorales. On parlait d'ADP, je voudrais juste revenir dessus avant de repartir. ADP, je ne pense pas qu'on arrivera aux 4,7 millions. Mais, si on dépasse seulement le million de signatures et on va y arriver, sachez que dans le monde entier, dans le monde entier, il n'y a pas un seul RIP, un seul RIP, où on demande plus de 900 000 signatures. Dans le monde entier. Si nous, on dépasse le million de signatures, on aura déjà gagné et ça sera déjà une grande victoire pour la démocratie. Malgré le fait, sachez-le, parce que là aussi, il faut qu'on ait des éléments de langage à servir. Si nous avons un million de signatures, ça veut dire que nous en avons eu 3. Parce que j'ai les preuves aujourd'hui que non seulement la pub n'est pas faite, mais qu'en plus, quand des gens s'inscrivent sur le site internet, et c'est déjà compliqué, quand il y a 8 inscrits qui réussissent à s'inscrire, au bout d'une semaine, ils y retournent, ils ont déjà retiré 3. Les gens ne s'y retrouvent plus. Donc là aussi, il y a de la manipulation. Et il n'y a pas qu'ADP. On parle d'ADP. Mais ils vendent aussi, aujourd'hui, le seul impôt que les gens sont contents de payer. Mais oui, le loto. Le loto, ça rapporte 16 milliards d'euros par an. Et ils vendent le loto. Tout à l'heure, Fawzi disait, c'est vrai, on vend les aéroports, c'est des frontières, c'est complètement fou de vendre des frontières. Mais ils vendent aussi des barrages hydrauliques. On en parle moins. Tous les barrages hydrauliques, ils sont en train de les vendre. Demain, quand on va falloir de l'électricité, il va falloir qu'on s'adresse à des Chinois, des Américains, des Allemands. Mais c'est quoi cette folie ? C'est quoi cette société qu'on nous prépare ? On nous casse la sécurité sociale. Les hôpitaux, la moitié des urgences sont en crève. La moitié des urgences. Les pompiers sont en crève. Les camionneurs n'en peuvent plus. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Et on vient de raconter à la télé que tout va bien. On vient de raconter qu'en fin de compte, la société française adore de se plaindre. Nous sommes euros. Et vous voulez que je vous donne un scoop ? Je vous jure que ce qui va se passer va arriver. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que je ne fais que dans le factuel. Demain, tous les voyants vont répondre. L'économie va aller mieux. Et on va nous l'annoncer à la télé. Ben oui. A partir du moment où le code du travail est cassé, tout le monde a peur de se rebeller sur ces conditions de travail. A partir du moment où on peut payer les gens n'importe comment, où on va arriver comme il y a en Angleterre, vous connaissez ? Les emplois à taux zéro. C'est génial, l'emploi à taux zéro en Angleterre. T'es assis sur une chaise. T'attends toute la journée de 15 personnes. Un patron vient te chercher. Il te paye un quart d'heure. Et tu te assoies. Et tu fermes ta gueule. Parce qu'il y en a 14 autres qui attendent pour un quart d'heure de travail. Et ben c'est ça qu'on est en train de nous préparer. On est en train de nous préparer une société où quand tu auras bossé 47 années, tu vas toucher 984 euros de retraite. 984 euros de retraite. Et donc qu'est-ce que tu vas faire avec 984 euros ? Et ben tu vas prendre un petit boulot. Comme en Allemagne. Ou en Allemagne la société va bien. Et la plupart des retraités sont obligés de travailler en plus de leur retraite. Parce que leur retraite ne suffit pas. Et comme vous entendez à monsieur Macron, qui bien entendu connaît sa population. Déclare. Mais moi je sais ce que c'est d'être pauvre. Je n'avais que 1000 euros d'argent de poche par mois quand j'étais étudiant. Qui excite monsieur Macron ? Monsieur Macron qui dernièrement à la réunion qu'il a fait sur les retraites, le grand débat sur les retraites. Déclare. Mais un EHPAD, ça coûte entre 1000 et 1500 euros. Encore un type qui sait de quoi il parle. Il n'y a pas un EHPAD en France qui n'est même pas médicalisé, qui coûte moins de 2500 euros. Je veux juste qu'on m'explique comment les gens vont faire avec 984 euros pour aller dans un EHPAD. Mais ils ont trouvé la solution. Parce qu'ils trouvent toujours la solution maintenant. Maintenant il y a un décret qui est passé, il y a une loi qui est passée. On va pouvoir piquer aux petits-enfants. Aux petits-enfants. Aux petits-enfants. Comme les enfants vont aussi être à la retraite, ils ne pourront pas payer la retraite de leur père. C'est des petits-enfants qui vont être taxés. Et ça c'est légal. Donc tu vas commencer ta vie à 20 ans et en ces cas tu vas avoir une saisie arrêt sur ton salaire parce qu'il faut que tu payes les PAD de ton grand-père. Merci la société qu'on nous prépare. Mais grâce à ça, grâce au fait que les gens vont plus se plaindre parce qu'ils n'auront pas de choix. La société va aller mieux. Il n'y aura plus de conflit de travail. Il n'y aura plus de coque du travail. Et puis la sécurité sociale, ça va aller mieux aussi. Je vous l'affirme. Parce qu'à partir du moment où les médicaments ne sont plus remboursés, à partir du moment où il faut 6 mois pour avoir rendez-vous chez le docteur, et bien tu ne vas plus te faire soigner parce que tu ne peux plus payer tes médicaments. Tu ne peux plus te payer le fait de tes dents parce qu'on vous a fait un énorme cadeau. On vous a retiré les cotisations sociales de vos salaires. Mais c'est génial. Vous gagnez 50 balles par mois. On a complètement oublié de vous dire qu'après vous payez 200 ou 300 euros de mutuelle pour vous faire soigner une dent tous les 10 ans. Une dent. 300 ou 400 euros de mutuelle. Mais ça, c'est votre problème. Dans une société libérale, tu cotises si tu veux. Ils oublient toujours de dire si tu peux. Et de moins en moins, j'en peux. Moi, je cite toujours une histoire qui me rend fou dans les conférences que je fais. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Paris. Et je vous jure que c'est vrai. J'ai vu dans la rue un vieux monsieur, costume cravate, le costume trois pèses avec le petit nœud d'abillon. Il était sur le bord du trottoir. À chaque fois que je pense à cette histoire, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. Il était sur le bord du trottoir et il regardait à droite à gauche le monsieur. Je me suis approché et j'ai compris pourquoi il regardait à droite à gauche. à 50 mètres, sa femme fouillait dans les poubelles pour moi. Et ce monsieur de 80 ans, bien mis avec ce qui pourrait être mon grand-père, votre grand-père, regardait à droite et à gauche pour qu'on ne voit pas qu'il fouillait dans les poubelles. Quand il a vu que je l'avais vu, il m'a regardé et il s'est mis à pleurer. Parce que j'avais vu qu'il fouillait dans les poubelles. Je sais que ce type-là a travaillé toute sa vie comme un malade. Je sais que ce type-là était droit. Et ce monsieur avec sa femme à 80 ans, dans Paris, pour manger, fouille dans les poubelles. Est-ce que c'est ça la société que je veux pour demain ? Et bien c'est la société qu'aujourd'hui on est en train de nous présenter. C'est la société qu'aujourd'hui ils sont en train d'organiser. Et le pire, c'est quand il y a encore plein de gens qui sont d'accord. Quand on leur explique, et je vous donne juste un petit détail, qu'on va vous supprimer l'argent utile. Mais il y a des gens qui disent c'est bien. Ah bah ouais ! La petite mémé, elle se fera plus braquer. L'argent de poche qui déformait la poche de mon mari, ça n'existera plus. Et quand je rends la monnaie, il n'y aura plus besoin, c'est sur la carte. Et si ma maison brûle ? Mais c'est génial mon argent, je l'ai toujours. Et puis je n'aurai plus besoin de rendre la monnaie, ça se fait tout seul. Et puis ne vous inquiétez pas. C'est sécurisé. Par contre, le week-end, quand tu voudras donner 20 euros à ta petite fille en douce, tu ne pourras pas. C'est sur ta carte. Quand tu vas te trimballer en brocante pour acheter un petit outil d'occasion où tu ne veux pas forcément que tout le monde soit au courant, tu ne pourras pas. c'est sur ta carte. Quand tu vas pouvoir aller bosser le week-end pour nourrir ta famille et te faire 150 euros de black, tu ne pourras pas. C'est sur ta carte. Mais c'est plus pratique. Et bien c'est la société que l'on entend vous préparer. Une société où je vous le dis, tout le monde aura 3 petits boulots. Pas protégés. Mal payés. Et quand tu as 3 petits boulots, pas protégés, mal payés, tu fermes ta gueule. Parce que tu n'as pas de choix. Parce que quand tu es à la retraite et que tu n'arrives pas à jouer debout et qu'on te donne un petit boulot, c'est merci patron de me filer 300 euros. Quand tu ne gagnes que 700 euros parce que de plus en plus, les gens ne vont gagner que 700 euros, tu prends un deuxième boulot. Tu cours comme un malade pour aller faire ce deuxième boulot. Et quand tu es une femme en plus, tu n'as même plus le temps de faire autre chose. Parce que tu rentres chez toi, tu fais des courses, tu fais à bouffer. Et quand tu comptes ce qui te reste dans ton frigo à la fin du mois, c'est plus une thune. Et bien c'est ça, la société qui te prépare demain. Est-ce que c'est la société que vous voulez ? Non. Je n'ai pas entendu. Est-ce que c'est ça la société que vous voulez ? Non. Merci. Oui, quand on veut dire, on peut. Et ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on a l'impression de ne pas être nombreux. Mais ce qui a été créé après avec les gilets jaunes, c'est un truc inéluctable. Parce que dites-le vous bien, je le dis toujours, le nombre, c'est nous. Il y a eu un tsunami le 17 novembre. Un grand tsunami. Et bien vous savez toujours qu'après un tsunami, il y a ce qu'on appelle un creux, une petite vague de silence. Vous savez, le silence après la tempête. Par contre, ce que Macron et ses bières ne savent pas, c'est qu'il y a toujours une deuxième vague. Et que cette deuxième vague, elle va arriver. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement qu'arriver. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, jour après jour, c'est des conneries. Quand vous voyez que sur la loi, sur les retraites, ils ont passé un truc que les gens n'ont pas vu. La pension de reversion. Tu perds ton mari, tu perds ton épouse. Tu touchais une pension de reversion à 55 ans. Déjà, le gouvernement précédent l'avait pas fait passer de 51 à 55. Et bien non. Maintenant, c'est 62 ans. T'attends 7 ans. L'assurance chômage, qui est un truc de fou. Qui est un truc de fou. La rentraite par points. On vous explique avant, je vous le dis, parce que les gens ne se rendent pas compte. C'était 25% des meilleures années. Maintenant, ça peut être ça. Maintenant, c'est une rentraite par points qui est calculée sur 70% de toute ta carrière. Quand on sait que la plupart des gens commencent réellement à avoir un salaire à 30 ans, 35 ans maintenant. Quand on va prendre en compte des boulots de stage de merde pas payés. Ta retraite, elle va chuter inéluctablement. Et ça, ils nous l'ont pas dit. Et ça, ils nous mentent. Par contre, ces gens-là, qui te gouvernent. Eux, ils ont pas de problème. Moi, je les ai référencés dans mes livres. Il y en a pas un de nos parlementaires qui gagne moins de 12 000 euros net par mois. Quand vous voyez que la dénette au commissaire machin, elle touchait son mandat de député, qui est déjà très honorable. Grosso Merdo, un député européen, tout compris ses 20 000 euros. Elle touchait en plus 10 000 euros pour de rien faire. Et puis ces gens-là, qui soi-disant moralisent la vie politique, qui nous demandent de laver plus blanc que blanc, ils sont tous inscrits de sale. M. Macron, à qui j'en veux personnellement, mais qui est pas mieux que les autres, qui nous a promis une moralisation du système. C'était son thème de campagne. Beaucoup d'entre nous lui ont cru. On s'est dit, putain, on s'est fait baiser par la droite, on s'est fait baiser par la gauche, on a un pied dédié, on vote pour lui. Il nous a menti. La moitié du gouvernement, aujourd'hui, a eu des problèmes avec l'office ou avec la justice. La moitié. Il y en a plus qu'avant. Il a promis, moi-même l'a promis, à moi, que plus aucun élu ne pourrait se présenter sans un casier judiciaire vierge. J'ai plein d'élus qui ont des casiers. Plein. J'en ai même qui sont inéligibles et qui sont encore élus. C'est quoi cette moralisation ? De qui on s'évoquit ? Et nous ? Nous. Parce qu'on manifeste dans la rue, pour rien. Pacifiquement. On se retrouve avec un casier. Et moi, j'ai reçu encore un brouillère comme Faouzide, une dame qui ne peut plus travailler, qui était assistante maternelle, que parce qu'elle s'est fait gauler sur une manifestation uniquement parce qu'elle était dans la rue. Elle a été condamnée, elle ne peut plus travailler comme assistante maternelle. Mais c'est quoi ce pays de merde ? Ce pays des droits de l'homme, où on a le droit de tirer sur des manifestants pacifiques avec une arme de guerre, je le rappelle. A 5 mètres, en pleine tête. Moi, je n'ai pas envie de se faire. Et je suis fier que les gilets jaunes se soient levés. Et je suis fier que 11 mois après, il y ait encore des gens dans la salle. Parce que le mouvement qu'on a monté, je dis bien, le mouvement qu'on a monté, il est inéluctable. Ils ne pourront pas nous fermer si les bras. Parce que nous sommes dans le vrai. Parce que nous sommes le non. Parce que nous disons que c'est juste. Parce que l'argent qu'ils dépensent, c'est notre argent. Ce n'est pas de leur. Et qu'est-ce que c'est que ce pays, je vais vous dire. Je l'ai mis aussi dans un de mes livres. Où ils disent qu'ils luttent contre la drogue. Qu'il faut éradiquer. Que M. Darmarin va mettre un grand coup de balai. Et que depuis le 1er janvier 1918, on a incorporé les recettes de la drogue dans le PIB. Dans le PIB, dans le produit intérieur brut. La drogue maintenant est comptée dedans. Mais c'est quoi ça ? Donc moi je dis maintenant, et je le dis sincèrement, tous les trafiquants de drogue que je rencontre, qui se font gauler. Demandez des circonstances. Quand vous faites gauler, vous participez à la richesse de la France. C'est dans le PIB. Le PIB sert de référence pour savoir si un pays va bien. Et je vous en donne une autre. L'année prochaine. Comme ils ne sont pas en reste dans cet argent. Ils vont incorporer les recettes de la prostitution. C'est génial. Et pendant ce temps-là, nous on se sert la ceinture. Et pendant ce temps-là, ils nous expliquent qu'il faut qu'on ferme notre gueule. Si on a du travail, qu'on doit traverser la rue pour trouver du travail. A quel prix ? C'est pas du travail qu'ils veulent qu'on trouve. C'est des boulots de misère. C'est des boulots de service. La société qui est en train de nous préparer, c'est une société d'esclavage. Mais un esclavage teinté de démocratie. Parce que la démocratie aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Vous connaissez Manuel Valls ? Moi je l'appelle Tark Vador maintenant. Je suis la seule personne qui me soit battue physiquement de fois avec lui. Le remplaçant de Manuel Valls, Monsieur Choua. Il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la démocratie pour élire un député, c'est moins de 1 électeur sur 10. Ce que je dis est factuel. Le remplaçant de Monsieur Dassault au conseil départemental. Ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. Il a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. C'est-à-dire un peu plus d'un demi électeur sur 10. Et ces gens disent nous représenter. Non. Ces gens-là pour une seule chose et de plus en plus. Pour faire du profit. Uniquement du profit. Et je le dis toujours par définition. Il faut bien que vous le compreniez. Le profit c'est réservé à des gens. Par définition. Nous ce qu'on veut c'est une société de partage. Pourquoi ? Parce que le partage c'est pour tous. Et qu'en plus il y a de l'argent. On vous dit et on vous ment. Et on vous ment constamment. Quand on vous dit il n'y a pas d'argent pour les retraites. Il y a moins de cotisants. Pour payer les retraites. Et je trouve beaucoup par A plus B que c'est vrai. D'abord je vais vous donner un truc. Depuis deux ans. J'ai des chiffres officiels. La durée de vie des français diminue. C'est-à-dire qu'on meurt plus tôt. Non mais c'est important. Parce que c'est-à-dire qu'il y a moins de gens payés pour leur retraite. Le deuxième truc. Le deuxième truc. Non mais ce que je dis c'est vrai. C'est factuel moi. Le deuxième truc important c'est que je vais vous expliquer il y a 20 ans. Dans les cotisants. Il y avait beaucoup moins de femmes. Les femmes ne travaillaient pas autant que ce qu'elles travaillent aujourd'hui. Donc quand on vous dit qu'il y a moins de cotisants pour payer. C'est pas vrai. Ces gens-là nous mentent. Par contre ils n'ont qu'une seule idée. C'est de transformer la retraite. Ils sont si interdèves. Qu'est-ce qu'une retraite par répartition. En une retraite par capitalisation. Ne pourront cotiser que ceux qui peuvent payer. Et les autres. Aller crever. C'est ce qu'on nous prépare. Société entre guillemets à l'américaine. C'est-à-dire que. Ta cotisation sociale c'est quand tu vas travailler. Ta cotisation retraite. Ca sera quand tu travailles. Autour que veut le patron. Et puis quand tu seras malade. On fera comme dans certains endroits. Où ils font venir une fois par an. Des tas de médecins dans une grande salle de gymnase. Et tu fais la queue pour te faire soigner les noms. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils nous préparent. Et c'est en ça. Que les gilets jaunes ne doivent pas lâcher le morceau. Que les citoyens. Que les français. Parce qu'il faut passer par dessus les gilets jaunes. Nous sommes des citoyens. Nous sommes des français. Et nous disons non. A cette exploitation. A cette dictature qui ne donne pas son nom. A cette dictature qui quelque part se cache derrière une fausse démocratie. C'est ça la réalité. Et notre combat à tous. Notre combat à vous. C'est juste qu'on veut simplement que nos enfants demain. Puissent continuer à vivre. Et non à survivre. Merci. Applaudissements. Et est-ce que je peux juste te dire un autre. On va pas faire tout le débat là-dessus. On est. On va pas faire tout le débat là-dessus. Parce que là, ça devient privant. Simplement pour dire. Oui, on est tous des citoyens. On est là en tant que citoyens. Moi, juste essaye d'écouter. Et de comprendre que j'ai des valeurs CGT que je porte. Et donc ces valeurs-là, quand je viens manifester avec les gilets jaunes, je les mets au service des gilets jaunes. D'accord ? Mais je garde ces valeurs. Et à mon avis, c'est du plus pour les gilets jaunes. Parce qu'il peut se prévaloir du fait qu'il y a des manifestations CGT. Avec leurs valeurs qui viennent dans les manifestations des gilets jaunes. Et je dirais pour finir, est-ce que lorsqu'il y a une manifestation CGT, est-ce que les gilets jaunes qui viennent retirent dans les gilets jaunes ? Non. Ils le gardent dans les gilets jaunes. Donc, à mon avis, là où tu as raison, c'est qu'il y a une tentative de récupération. Là, je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est pas le cas. Non, mais on est très honnêtement. On est tous d'accord. Moi le premier. Si les pompiers viennent sur une manif, gardez votre vêtement de pompier. Même s'il est pompier à poil, c'est très beau. Gardez votre costume de pompier. Si un ambulancier vient sur une manif, gardez votre ambulance. Plus il y aura d'ambulances, plus il y aura de voiture de pompier, plus on foutra la merde, et plus quelque part le gouvernement s'étera. Moi je le redis, et je suis d'accord aussi avec Raouzi. C'est pas le problème de la CGT. C'est pas le problème de la CFTT. Nous sommes, et je les connais les gens de la CGT, mais je les connais, c'est tous les êtres humains qui se battent pour les autres. Encore une fois, ce dont on parle, c'est l'essai de récupération par nos dirigeants. C'est à nous de ne pas nous laisser faire. On est tous ensemble, que l'on soit gilet jaune, que l'on soit CGT, CFTT, FO ou Sud, on se bat pour une seule chose, changer le système. Et pensons toujours à la chose qui nous unit, plutôt que la petite différence qui nous désunie. Je me fous de la couleur du gilet des gens s'ils sont dans la rue, pour crier contre la souffrance du peuple français. Tu mets le gilet que tu veux, j'en ai rien à péter ! Sauf ! Sauf un petit foulard rouge ! Je suis d'accord ? Le problème, c'est que quand il y a un mouvement qui s'ouvre, par exemple, si c'est l'agriculteur, si c'est la santé, c'est la santé. Il n'y a jamais... Tu peux pas... Ça fait... Ça fait... Ça fait 40 ans... C'est comme ça depuis 40 ans... Ça fait 40 ans que ce n'est pas une belle ! Les gilets jaunes... Écoute-moi ! 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 Ça fait 40 ans... Ça fait 40 ans que ces gens-là nous niquent. Les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, ça n'a que 11 mois. On ne peut pas tout faire en même temps. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de convergence totale. Mais je suis d'accord ! Sauf qu'aujourd'hui, rendez-vous compte, l'ensemble de la France est en souffrance. L'ensemble de la France est en colère. Et ça commence à craquer de partout. Ça commence à craquer de partout. Les agriculteurs, les pompiers, les MTC, les avocats, tout le monde ! Alors, OK ! Et moi, j'accuse personne. Et encore une fois, je refuserai, et je refuse toujours, d'accuser des gens qui sont à la même hauteur que moi. Alors, moi, mon combat et mon principal ennemi, il est au-dessus. Il est en haut. Il est pas en même temps. Donc, arrêtons de nous regarder les uns les autres en disant, toi, t'as mis ton gilet, toi, t'as pas mis ton gilet, toi, t'es pas venu, toi, tu fais une manifestation le même jour que nous. Non ! Le problème chez nous, c'est que nous, on n'arrête pas. Mais c'est pas, ça va venir ! Ne demandez pas à ce qu'on arrive à tout faire en 5 jours. Ça va venir ! Je disais aussi, tout à l'heure, il faut tenir. La digue va céder. L'eau monte. L'eau va passer par-dessus la digue. Il y a trop de gens de plus en plus en souffrance. La moindre bavure, ils arrêtent pas d'en faire. Ça va éclater. Mais il faut le tenir. Parce que, encore une fois, quand je vois M. Campion, qui lui aussi est un leader, décidé dans la nuit de rentrer ses forains qui étaient garés à 60 km, parce qu'on lui a promis quelque chose sur les municipales. Quand je vois les camionneurs, le syndicat des camionneurs, pas les camionneurs, les syndicats, les chefs des syndicats, qui menaçaient d'investir Paris et ont faisaient tomber le gouvernement en 2 jours, parce qu'on leur a donné une petite miette sur le diesel. Ils ont rentré les camion. Quand je vois les VTC qui étaient prêts à investir Paris et le syndicat des VTC, les chefs, parce qu'on leur a accordé un petit plus par rapport aux Uber, et bien ils sont rentrés chez eux. Là aussi, il va falloir que le peuple arrête de suivre ces chefs merdiques, qui n'ont qu'une idée et une tête, comme le disait Mahouzi, garder leur privilège de syndicalisme. Moi, j'ai lu le rapport qui a été fait sur les syndicats. Il y a eu 60 copies, ils en ont détruit 59. J'ai la soixantième. Quand je vois ce qu'on donnait à des chefs syndicaux, quand je vois les salaires de certains, je m'ai dit que certains chefs syndicaux ne vont pas mieux que les politiques corrompus. Et ce n'est pas avec ces gens-là qu'on arrive à gagner. C'est avec des gens de terrain. C'est avec la CGT de terrain. C'est avec la CFTT de terrain. C'est avec les responsables départementaux, qui, eux, savent les vrais problèmes du peuple, les vrais problèmes de ceux qui sont dans la rue, qui, le dimanche, ne savent pas quoi faire pour donner quelque chose à leurs gosses. Ce n'est pas les gens en haut. Les gens en haut, ils ne savent pas. Blondel, on lui payait ce cigare. Il avait un chauffeur personnel depuis 40 ans. Moi, je ne suis pas d'accord avec tous ceux-là. C'est normal. Et heureusement que tout le monde n'est pas d'accord. Parce que s'il y a des gens qui sont tout le monde d'accord, ça devient une dictature. Alors, on va vous donner la parole. Venez, madame. Allez-y. Déjà, tout à l'heure, vous avez dit qui représente le peuple. Déjà, au début, les députés, ils ne font pas tous les mettre dans le même sac. Le seul problème maintenant, c'est qu'ils n'ont même plus la loi au niveau du haut. Il est majoritaire, notre coût. Donc, à partir du moment qu'il est majoritaire, les députés qui veulent nous défendre n'ont plus leur mot à dire. Donc, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. C'est qu'ils servent à rien. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils font. Tel que c'est aujourd'hui. Tel que c'est aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Mais il ne faut pas dire que la politique ou les politiciens sont de la merde. Pour avancer, on est obligé d'avoir un lien pour faire remonter. Ils ne nous représentent pas. Sinon, on n'aurait pas besoin d'être dans la rue. Ils ne nous représentent pas. Vous votez pour ces gens-là ? Ils font quoi pour nous ? Ils vous ont changé votre ordinaire ? Non, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ils sont bloqués. Je suis d'accord, mais on était représentés quand même. Un minimum. On n'a pas voté. On n'a pas voté. On n'a pas voté. Alors, attends. Je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est assez simple. Le système, en fait, il est organisé de telle façon que c'est toujours le même parti politique qui se présente. Toi-même, tu ne peux pas le présenter. Donc, on ne peut pas dire qu'on est toujours dans une démocratie représentative. Le système, il est complètement glacé par tous les politiques. Et quand tu regardes le nombre de gens qui votent, donc quand tu vois la représentativité des parlementaires ou même du président de la République, la représentative est très basse. Elle est 10-20% du corps électoral. Donc, tu ne peux pas dire comme ça que ce sont nos représentants. On nous donne un menu. Voilà. On choisit. On nous l'a vendu comme ça, mais elle n'est pas comme ça. On nous l'a vendu comme ça. Ça, c'est sûr. Il doit que je voudrais l'inventer, mais... En fait, il y a le problème au niveau des règles. En politique, je n'ai pas encore perdu tout espoir parce qu'on en a des bons. Et je pense qu'on les met tous dans le même sac et puis... Le problème, c'est que... Le problème, tu vois... Excuse-moi, j'ai un peu de bouteille en politique. J'ai un principe par rapport à ça. C'est que je rencontre beaucoup de politiques qui ne peuvent faire quelque chose que quand ils sont dans l'opposition. Dès qu'ils passent dans la majorité, ils ne peuvent plus. Parce que dis-toi bien que les députés dont tu parles aujourd'hui, qu'ils ne peuvent rien faire. Tu es d'accord ? Avant, ils étaient dans la majorité. Ils ont fait quoi ? Rien. Mais non, mais il y en a qui ont été remplacés, on est d'accord. Très peu. Il y en a des partis qui n'ont jamais été. Mais il n'y en a jamais qui ont parti. Mais je vais te citer un autre exemple parce que moi, j'ai un petit peu de mémoire sur ce que n'a pas le peuple. Sous le gouvernement en Angle, Hollande, il y a 549 députés qui pouvaient faire tomber le gouvernement. On appelait ça les frondeurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute-moi. Ils pouvaient faire tomber le gouvernement. Ils ne l'ont pas fait. Je suis d'accord avec toi. Sauf que c'était un parti qui était... Non, non, non. Ils pouvaient faire tomber le gouvernement. Ils ne l'ont pas fait. Ils pouvaient avoir les 51 députés, se dire je fais tomber le gouvernement. Moi-même, je leur ai téléphoné parce que je les connais 12. Ils en avaient 49, il en manquait 2. J'avais la signature de 3 députés. J'ai appelé les responsables des frondeurs. Je leur ai dit moi, je vous donne les 3 députés. Vous pouvez faire tomber le gouvernement. Donc aller jusqu'au bout de votre logique de changement. Ils ne l'ont pas fait. Donc c'est vrai qu'il y a quelques députés, et je les connais quasiment tous, qui sont des gens honnêtes. Mais dites-moi bien que plus on remonte en haut de la pyramide, plus on remonte en haut de la pyramide... Tu sais combien coûte une campagne présidentielle ? 22 millions d'euros. Il y a un type qui a dépensé 50 millions et qui s'est fait gauler. Il s'appelle Sarkozy. Et on peut me dire que ce n'est pas vrai. Mais il y a des honnêtes, j'en connais. Mais ça revient à dire quoi, à mon avis ? C'est que le système institutionnel, électoral et politique, c'est un système qui met en place un jeu, dont nos ennemis ont écrit l'NAF, et c'est assez public arbitre. Donc on sera baisé tout le temps. Donc il faut changer le système. C'est exactement ce qu'on dit, on est tous d'accord. Ce n'est pas les parlementaires, ce n'est pas changer Macron qui va changer les choses. Il faut qu'on change... Moi je connais des types... Bockel, qui est un caractériste que je connais, il est hyper honnête ce mec-là. C'est des mecs hyper carrés, mais c'est du peanuts par rapport à l'ensemble. Ils sont noyés, ils ne peuvent rien faire. Et donc effectivement, le vrai débat c'est celui-là, à mon avis. C'est comment on fait pour changer le système. Mais le RIC. Alors le RIC est un des éléments. Un des éléments. Bien sûr. Et ça veut dire que derrière aussi, on parle de démocratie directe. Oui. Le RIC est une démocratie directe. Oui. Mais c'est pour tes puisants en soi. Mais c'est vrai. Déjà, comment ça se fait que le seul qu'on ne peut pas virer quelqu'un, c'est la politique. Tu travailles mal, même dans un syndicat, on te vire. Tu travailles mal comme comptable, on te vire. Et moi le RIC, je vous donne un des éléments de langage. Le RIC à la limite, c'est parfait pour s'en servir. Le RIC c'est comme une assurance vie. Quand tu prends une assurance vie, quand tu prends une assurance vie, c'est pas pour mourir. Quand tu fais un contrat de mariage, c'est pas pour t'en servir. Mais si le mec truande, si la loi est pas bonne, tu peux te servir du RIC. Donc je vois pas pourquoi ces gens-là ne veulent pas qu'on le mette. Oui, bonsoir. Oui, je suis bien tord à ce que tu dis. On parle du RIC, de mettre en place le RIC. Mais ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire qu'il faut créer un rapport de force suffisant pour foutre 10 millions de Français dans la rue et foutre le gouvernement en l'air. C'est pas... Donc pour créer ce rapport suffisant, il faut travailler à la convergence avec toutes les organisations. Voilà. Alors, évidemment, on va pas s'appuyer sur la bureaucratie corrompue, on est bien d'accord. Mais il faut travailler avec les militants de toutes les organisations hormis quelques-unes, dont je vais dire le nom, le Front National, pour moi, à mon avis. C'est ce que je dis, on aime le nom. Il faut juste que les gens le comprennent. Il faut que M. Macron continue à nous faire bouffer un peu plus de caca pour que les gens sortent de plus en plus dans la rue. J'ai pas le choix. On a pas le choix. Mais on arrivera pas si on n'est pas le nom. Et moi, vous me ferez pas dire que je suis pour la violence. Rien qu'avec le nom. Socialement parlant, historiquement parlant, tous les gouvernements sont tombés. Quand vous avez plus de 2 millions, 3 millions de personnes dans la rue au même endroit, le gouvernement tombe. Je rappelle quand même que le 1er décembre, qui était une apogée, il y avait un hélicoptère qui était prêt à emmener Macron à Badenbaev, tellement il avait peur. Et là, on était encore le nom. Il faut qu'on y revienne. Il faut qu'on y revienne. Il faut quelque part en jambes. Et c'est pour ça qu'on essaie de lancer des choses où on se retrouve tous à Paris en même temps. C'est pas compliqué. Tous à Paris en même temps. Le 16 novembre est une bonne date. Vous avez le temps de cotiser, vous avez le temps de mettre de l'argent de côté pour vous louer un quart. Si vous montez à 100 dans le train, ils vont pas vous arrêter. C'est l'information qui manque. Et tous à Paris. Et on bloque toutes les portes de Paris. Il finira par lâcher le top. L'autre chose que j'ai oublié de vous dire, et Faouzi a commencé à vous en parler. On n'a pas besoin d'être 300 pour se battre. On peut inventer des nouveaux systèmes de combat. et on peut le faire à 10. Ce que je dis, je le dis, surtout, ne le faites pas. Non, je le dis parce que dès que tu dis que tu le fais, donc ne le faites pas. Il y a des trucs vachement simples. Vous voulez que je vous en donne un ou deux ? Des trucs simples, les gens se moquent quand je dis ça. Mais, par exemple, il y a des endroits, des boîtes qui ne payent pas beaucoup d'impôts. C'est des cafés, ça s'appelle Star... Star comment ? Star, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est moi. Donc, cette entreprise-là qui ne paye pas d'impôts, vous allez... Vous allez... Vous allez... Quand ça commence à réduire, vous parlez doucement, vous allez voir, c'est ce qu'il y a de vous. Vous allez dans un Starbucks à 30, à 40. Écoutez bien, vous assoyez, vous commandez un café. Non, 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 si. Et vous vous cotisez pour le payer au bout de trois heures. Quand vous partez, vous êtes dit, le patron, à la semaine prochaine. Ça a l'air con. Mais un café pour trois heures, vous lui faites chuter son chiffre d'affaires. Je vous en ai un autre, il y a une autre entreprise qui s'appelle... Il y a un canard... C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Surtout, ne le faites pas. Vous vous rendez pas dans un McDonald's à 10. Il y a des machines automatiques. Il faut que vous sachiez que tout est géré. Tout est géré par l'ambiance. Vous commandez 40 sandwichs, 30 boissons, et vous faites deux trucs. Paiement en caisse, en espèces. Vous avez le droit. Toute la machine informatique de cette entreprise se casse la gueule. Parce que d'un seul coup, il reçoit 70, 80 McDo à fabriquer. Donc il recommande des McDo. On fout le bordel dans ceux qui payent pas d'impôt. Je vous en donne une petite dernière, mais ça a l'air con. Ça a l'air con. Il y a un truc qui est trop simple, il y a de très bons tutos sur Internet. Surtout, ne le faites pas. Sur des bulles buvantes. Vous êtes une dizaine, vous allez dans un centre des impôts et vous lâchez vos bulles buvantes. Est-ce qu'on va vous mettre en examen parce que vous avez des flatulences ? Par contre, je peux vous assurer que pendant 8 jours, le centre des impôts est fermé. Vous êtes 10, vous n'êtes pas 200. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi travailler. Et ça a l'air con, mais ça marche. Vous pouvez faire une variante avec des sardines que vous planquez derrière les radiateurs, dans les chiottes, etc. Et l'odeur d'une sardine qui est à 3 semaines qu'on n'a pas trouvée, je peux vous assurer que l'entreprise, la boîte, le centre des impôts, il est fermé. Ça a l'air bête. J'en termine, je t'en donne juste encore un parce qu'on peut le faire aussi sur internet. Je suis parrain d'une association qui s'appelle iBoycott.org depuis 4 ans. On se sert de l'informatique. On a décidé un jour que la boîte de thon Petit Navire la boîte de thon Petit Navire ne faisait pas bien le fait de ramasser, de râper le sol pour ramasser un thon. Nous avons écrit, et je vous jure que c'est vrai, on a envoyé 15 000 mails au patron des thons Petit Navire. On lui a dit sur ce mail que s'il continuait à rappeler le sol comme ça, on n'allait pas, on allait acheter une autre boîte de thon. 15 jours après, et ce que je vous dis factuel, le patron de Petit Navire nous a écrit pour changer sa méthode de chambre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout seul, organisé, même de chez soi, avec un ordinateur, on peut arriver à changer les choses. Nous avons suffisamment d'imagination et de créativité pour le faire. Il faut juste le faire. Donc ne vous découragez pas. Faouzine vous le disait tout à l'heure, il y a plein de méthodes de combat. Ce qu'il faut, c'est les cibler, les structurer, et surtout, ne pas faire ce qu'on a voulu qu'on fasse. Bloquer des conducteurs entre conducteurs, casser l'outil de travail des travailleurs, ce n'est pas nos ennemis. Nos ennemis, c'est les entreprises qui ne payent pas d'impôts. Nos ennemis, c'est les organismes qui collectent les impôts. Mais ce n'est sûrement pas les travailleurs entre eux. Il n'y en a pas pour longtemps, non, ça va durer deux minutes. Simplement, vous prenez une boîte de cafards, vous allez chez McDonald's, vous les mettez dans les toilettes des femmes. Non, il ne faut pas le faire. Il faut surtout dire, avant de dire ça, il ne faut pas le faire. Ah oui, il n'y parle pas. Donc, vous n'allez surtout pas dans les toilettes des femmes, vous allez chez les hommes. Vous mettez les cafards et vous faites fermer la boutique pendant 48 heures. Et voilà, ça ne fait pas la personne. C'est génial. Et on ne pourra pas te mettre en examen parce qu'il y a des cafards dans cette boutique. Voilà. En plus. Et la dame a raison, ça a l'air con, mais c'est comme ça qu'on gagne des guerres. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre deux sortes de sociétés. La société où, quelque part, il y a une infinie, petit, nombre de personnes qui vont diriger, commander, et tous les autres qui vont subir. Si on perd le combat, c'est la société qu'on aura. Et je vais vous dire en plus, parce qu'on ne se rend même pas compte de la société qu'il y a un moment, c'est qu'avec la suppression de l'argent liquide, etc., etc., on va tous travailler par carte. Et sur la carte, avec leur FID, ils sauront exactement combien d'argent on a. Ils sauront exactement ce qu'on aime. Ce qu'on aime. Parce que comme on aurait été sur Facebook, on aurait imaginé, ils sauront ce qu'on aime. Donc ils vont nous proposer des produits qu'on aime en fonction de l'argent qui nous reste. Personne ne s'en rend compte, ce n'est pas de la science-fiction. C'est demain. C'est Orwell. C'est le campage. Et c'est en train de se mettre en route. Et si on ne s'en rend pas compte, nos enfants, demain, ils n'auront plus que leurs yeux. pour ne pas se mettre en route. Pour ça, moi, je voudrais revenir à ce qu'a dit Madame là, tout à l'heure, par rapport aux blessés. Et je voudrais rajouter aussi par rapport à qu'il ne faut pas lâcher le combat. En fait, je vais vous raconter quelques petites histoires. Et il y a une des personnes qui est présente dans la salle qui a vécu cette histoire en garde à vue. Et ces droits de l'homme ont complètement été bafouis. Ils sont rentrés dans la salle de garde à vue. Ils lui balancent une amouriture par terre. Ils devaient se démerder pour se moucher. Il s'est mouché dans son jogging. Au final, ce garçon-là, il est encore dans le combat. Il a jeté un malgré qu'il l'ait blessé moralement. Moi, quand il a été interpellé, j'ai tenté d'éviter l'interpellation. Mais les policiers de là-bas qui sont arrivés dans le dos, ils m'ont poussé par terre. Ils m'ont délingué le genou. Je suis encore dans le combat. Là, le 14 septembre, j'ai pris une grenette de désencerclement dans la jambe à Nantes alors que j'étais isolé de la foule. J'étais tout seul. Les policiers de là-bas qui ont clairement visé pour dégager le maximum de personnes sauf que c'est parti dans ma jambe. Je suis encore dans le combat. Une semaine après, le 21 septembre, à Paris, pendant la manif du climat, j'ai pris un coup de matraque dans la main alors que j'étais un manifestant normal. Et je suis encore dans le combat. du coup, toutes les personnes qui veulent lâcher le combat, j'aimerais leur dire qu'il ne faut rien lâcher et il faut continuer le combat. qu'il y a beaucoup de contacts. J'aimerais vous présenter à nos... Je sais que j'ai été blessé légèrement et je pense à toutes les personnes qui ont été mutilées, qui ont perdu un oeil, une main. Il ne faut rien lâcher. Juste pour eux, il ne faut rien lâcher. Merci, merci en tout cas pour avoir repris. Applaudissements ...